Bien bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de fer, j'espère que vous allez bien. Nous continuons la série de Dota 2, l'enfer du MMR, avec Troll Warlord, qui est un carry distance que nous allons jouer offlane. Et nous allons voir pour support un Tinker. Voilà, on va faire avec, parce qu'à ce rang, de toute façon, il ne faut pas espérer quoi que ce soit, de qui que ce soit. Et tu es quand même déçu des fois. Mais bon, on va faire avec, d'accord. On va faire avec. Ok, alors Troll Warlord, c'est un distance, mais bon, voilà, c'est un faux distance. Il tape quand même de loin. C'est juste que son A lui permet de devenir un mêlé. Ça nous donne un bonus de vitesse de mouvement et d'armure. Et ça nous permet de bourrer au corps à corps et nous donner une chance de... Ouh là, agressif le petit Billy. Et ça nous donne une chance de route, les... Oh, bien, bien l'esquive. Et j'ai... Oh, d'accord. Et ça nous donne une chance de route également, la personne que nous tapons au corps à corps. Ouh là là ! En plus, il nous donnait une vitesse d'attaque plus balèze. Aïe. Et activer le A en plus, ça nous permet de... De modifier en fait notre deuxième sort. Parce que là, le deuxième sort de Troll, ça envoie des haches... En cône, qui nous permet de ralentir les ennemis. Donc c'est pas mal, c'est ce qui nous a permis de faire... Le first blood tout à l'heure. Alors, niveau farm, c'est l'archilouze. Je me suis beaucoup plus concentré sur la race pour pourrir... S'il te plaît. Putain, je le tue pas, fais chier. Oh, what ? Il est mort ? Oui, bah, hein ! Putain, j'ai même pas pu faire ma boutique, quoi ! Deuxième rave band. Tac. Le gentil Tinker me donne des tangos. Et bah, c'est super, ça ! C'est super ! On va s'acheter deux salles. Allez, let's go, parce que là... Ok, on va essayer de pas mourir, parce qu'on a pris un putain de départ, là, en vrai. Alors, le troisième sort de troll, parce que là, ça a été très, très, très intense comme l'ail, donc j'ai pas pu vraiment vous expliquer le passif de troll. Alors, c'est simple. Plus vous tapez deux fois la même cible, plus vous avez un bonus de vitesse d'attaque sur les autres attaques, tant que vous ne changez pas de cible. Donc, voilà, c'est pas une durée. Alors, attention, parce qu'elle va nous mettre une quatrième attaque. Voilà. Aïe, 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 aïe. Putain, j'ai hésité à péter la salve en plus pour survivre. Le courrier me l'a donné en... Il me restait quasiment que dalle en vie. J'ai hésité, j'ai hésité. Bon ! Il a pris combien sur moi ? 247, super. Allez, un petit route, un petit route, s'il vous plaît, un petit route. Ok. Bizarre, les games d'aujourd'hui, hein, sont vraiment expéditives, hein. Des games qui sont vraiment remplis de kills. Hier, c'était de la folie. Mais là, c'est vrai que... Là, toute la journée, ça a été comme ça, hein. Que des lanes ultra aggro, peu importe que tu sois en off ou en... Ou en safe, ou en support. Ok, bon, moi, je continue de taper, hein. Et ça se stack jusqu'à... Jusqu'à 12 fois, en fait, le bonus de vitesse d'attaque. Donc, c'est complètement dingue, parce que là, j'ai... J'ai explosé le... Le Monkey King. C'est pas grave, j'arrasse. J'arrasse. Parce que là, le Monkey King, il a pris cher. Alors, on va essayer de sauver Tinker, parce que... Tinker a cru être safe, je pense. Ouais, super. Merci, la bottle. Ouais, bien. S'il veut venir, moi, il n'y a pas de soucis. Il ne voulait pas... De la salve, moi, il n'y a pas de soucis. J'avais prévu en fonction de... Ok, bah super. Super, la lane, hein. Franchement, elle est... Nickel, hein. Ils ont enlevé la sentry. Doucement, doucement, Tinker, là. Il y a des creeps. Fais pas de fou. Rappelons que nous avons besoin de farm, vu que nous jouons un carry. Oh non, il y a eu un déco. Ah bah voilà, c'était trop beau. Ça se passait bien. Ça, c'était... Obligé. Oh merde. Alors, l'ulti de troll. Moi, ça, c'est un truc que j'adore. Merde, je n'ai pas eu le temps de switch. Enfin, j'ai été trop loin de switch, plutôt. Alors, l'ulti de troll, c'est un buff à faire sur troll. Concentration, il a quand même un... Il a quand même un niveau de plus, hein, ce bâtard. Foiré. Merde, j'ai changé de cible. J'ai fait un misclic. Doucement. On attend que l'orbe s'en aille. Parfait. Ok. On va... On va s'adapter, maintenant qu'on a perdu Tinker. Alors, quand on fait l'ulti de troll, ça donne un énorme buff de vitesse à troll, mais on ne peut plus contrôler Troll Warlord. Et en fait, il gagne un gros taux de l'Isteal. C'est 40% niveau 1. Voilà. Beaucoup de vitesse d'attaque. Et également, de la vitesse de déplacement. Et en gros, tu passes en mode Berserk. Tu tapes... Tu tapes Vener. Très très vite. Et tu ne contrôles plus ton perso l'espace de 5-6 secondes. C'est bien là. Ah Tinker s'est reconnecté. Yes. On aurait pu mettre une pause. On a été un peu bâtard. Allez, un petit root là. Merde. Un petit root, ça c'est bien. Voilà. Beaucoup plus solide Monkey King que Grimstroke parce qu'il s'est fait casser la bouche. Je suis assez mauvais sur l'Isteal aujourd'hui. J'arrive, 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 j'arrive. Ah non. Ah non. Putain le silence qui a duré 25 ans Putain de merde Il a silence combien de temps cet enfoiré quoi J'ai spammé ma touche cash Eh mais il se barre jamais le silence en fait Ah fais chier Putain ils ont ramassé 400 dores sur moi en plus quoi On va vendre ça Et qu'est-ce qu'on va partir En vrai Mon kicking bar Non un BKB Le silence en vrai il m'a trop Trop fait mal Moi j'aurais plus problème parce que j'ai pas arrêté d'essayer de spammé mon ulti Eh mais il va jamais Il va jamais s'arrêter en fait Oh non je l'ai eu en plus Regardez-moi la durée du silence quoi Ah oui j'avoue il y a un joli petit hall hein Ils ont stacké Oh oui le route Pas cool le silence Ah oui tant que j'ai cette merde accroché je peux pas D'accord Ah mon kicking arrive On va essayer de De voler un maximum Un petit route là Un petit route Un petit route Non ça va pas venir Chier Chier Oh merci le golden Oh oui j'ai eu Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est J'ai eu Je suis très bien J'ai eu Je suis très bien J'ai eu dis donc quoi c'était pas leur mid on recule le temps qu'on récupère tout le monde parce que là oh merci c'est gentil la botteule la botteule qui fait du bien oh donc ulti de troll tu désactives ta servile vas-y fais la flipper, cab link oh wow d'accord ulti allez un petit root là, petit root ah va falloir me deny deny ok il a pas volume deny j'ai pas compris parce que j'avais le la dague de cope fait énormément de dégâts et tu peux faire deny quand t'as un énorme point d'exclamation comme ça moi ce que je fais en général je m'arrête je spam pour dire à mes copains en gros genre bah c'est le moment concentre-toi sur le ils sont combien ? ils sont 4 là ? ils sont 4 oh c'est chiant quoi là ? j'en ai marre de louper des last hits qui sont super prenables ah donc la chance de filet c'est combien ? 20% niveau 4 une attaque sur 5 c'est pas mal du tout mais quelle est chiant quand on a fait ça oh la la encore foiré un last hit que j'aurais pu avoir tellement facilement tiens je vais farmer la jungle oh oui le masque génial avec le troll tu spammes les vitesses enfin les attaques ça troll ça taunt non mais il y a quoi qu'en fait tain il est niveau 6 silence il s'est passé il vénère silence vraiment vénère ah mais attends c'était pas notre mythe Venom il s'est fait flame au début comme quoi il était il jouait Venom and Ser vas-y on décale je veux qu'il prenne la tour dans le plus grand décal c'est le moment de joindre le fight putain ok merci le route j'ai mon slow dans 3 secondes allez route 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 oh la 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 le slow il est ultra vénère putain Tinker qui s'est encore fait déco mais c'est une blague putain le silence on a 5 kills avant de mourir putain de merde trop de silence trop de silence de stun c'est le point faible de troll c'est pour ça je premier véritable gros item que je fais après les faceboots c'est le blacking bar c'est pour ça que je fais The Race parce que ça te donne des dégâts ça te permet de farmer tu prends plus de karak global et ouais BKB parce que parce que j'en ai ras le cul des silences des stun quand tu fais ton ulti parce que t'es un train voilà tu peux globalement rouler sur tout le monde mais si tu prends un stun quand t'es sous ulti et ben t'es on te casse vraiment de l'efficacité ok j'ai pas j'ai pas pu le deny je veux pourquoi pourquoi ça aura jamais pourtant j'ai fait un clic droit on doit toujours forcer sur les bêtements putain mais Silencer fait aucun dégât mon dieu il ne fait aucun dégât Silencer mais Terrorblade il est encore mort mais il est mort où ce con il est mort à droite fuck putain je l'ai pas vu putain et j'ai encore pas pu finir mon BKB quoi j'ai vu Tinker il va avoir sa blink il va avoir sa blink il va avoir 20 minutes voilà c'est ça qu'on veut voir merci de life steal maintenant on a le on a le BKB ça va faire du bien Black King donc bah astuce bah c'est tu fais ton tu fais ton BKB juste avant de balancer ton non mais d'où il m'a pris de l'astide ce con tu fais ton BKB juste avant ton ulti et puis t'envoies du pâté alors Skull Bashur tout simplement parce que Troll Warlord bah c'est un perso qui c'est du clic droit il n'y a pas de c'est les carry à l'ancienne le véritable carry et Skull Bashur nous donne une chance de de stun donc bah plus tu frappes plus t'as de chance de stun donc bah voilà c'est un item plutôt indispensable avec le BKB je dirais avec Troll vu que tu spammes les auto-attaques comme un énorme teut-teuf et comme ça ça meilleure un Abyssal Blade pour qu'il y ait aucun cooldown sur le stun bah late game c'est ouf et ça passe à travers l'immunité des sorts ça c'est encore moins négligeable ça arrive dans notre jungle alors moi je suis abîmé par contre et ils sont tous là je pense que ça va très mal se passer pour ma team surtout ils sont 2 contre 5 bon désolé les gars mais alors par contre la Brigand's Blade sur Troll très sympa il y a moyen pour qu'on pour qu'on gaule rient très vite se barrer avant qu'il débarque vite on dégage ils vont prendre la T2 homie j'imagine oh c'était quoi ce stun mais j'ai pas fait BKB quel imbécile j'ai appuyé trop vite ah je me serais pas pris le stun et j'aurais pu j'aurais pu exposer la personne ouais Dawnbreaker qui est en train de casser les cubes elle aurait dû mourir putain c'est chaud quoi putain attend 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 what il a déjà une il a déjà une Terra Blade sérieusement ow ah là c'est pas cool du tout bon bah je pense pas qu'on c'est incroyable on va pas la gagner quoi ah ouais d'accord Silencer 07 Terror Blade 09 ah ouais d'accord notre safe lane 16 skills de différence bon bah ça serait encore une de ces games où j'ai rien pu faire malgré malgré le départ qui se qui donnait envie on va aller la place de mouvement évidemment ok 9 secondes pour l'ulti j'aimerais juste récupérer les sous voilà pour faire un scalbacher ça ça peut vraiment ça peut faire vraiment game changer ah quelqu'un qui me fonce de celui-là non qu'est-ce que c'est que cette vitesse d'accord j'allais dire what ah putain please engage quand même je m'en fous j'ultime là j'ai pu jouer je suis le seul qui a fait un kill sérieusement ça par contre ça ça me ça ça me reste en travers des gorges non t'es sérieux mais pourtant on avait la vision on savait qui venait et on a tué que monkey king enfin je l'ai tué que monkey king je suis dégoûté ah putain non on va la perdre oh non je vais jamais la faire ma win avec troll c'est fou c'est complètement fou c'est malbargue on tinker support voilà j'ai envie de dire et c'est incroyable c'est celui qui a pris le rôle étrange avec un personnage qui va pas du tout dans ce rôle bah ça a pas été le pire terrorblade silencer qui était en safe lane c'est eux qui ont fait de la merde oh oui route je peux pas du tout diriger troll à moins qu'il n'ait aucune cible à taper dans une zone de 900 tours de lui il y a que comme ça que tu peux récupérer le mouvement sur troll putain mais merde c'est ouf quand même hop et ce que le bachard ouais bien c'est le moment où on push et on récup cette game faisons de l'or au passage ça peut ça peut servir ouais brigand's blade sur troll c'est génial les attaques font 10 de dégâts de plus pour chaque tranche de 10% de points de vie manquants à la cible c'est le rêve sur troll qui envoie 8000 attaques à la seconde merde 6 secondes merde je croyais que j'avais mon ulti oh putain vous n'avez rien vu rien entendu putain fait chier j'étais persuadé que j'avais mon ulti c'est pas grave si l'autre gogol qui me silence c'est juste à faire biquer lui ulti non 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 du tout du tout bon bah fait chier ma valeur a chuté je fais 4000 heures tard par rapport aux autres personnes non mais 0.8 1.9 c'est fou comment c'est hard de faire une win avec Venomhancer j'arrive billy ok moi dans ma tête il y avait encore il y avait encore du fight là en fait ok cool c'est de l'or bonus il y a 1900 heures ça va être compliqué sans fermer les lines déjà je ferme le jungle chez eux c'est plutôt ballsy pour peu dire stupide mon kicking qui il est direct tenté un truc oh la vitesse d'attaque dès que tu commences à boire ça c'est un truc que je kiffe tu fais vraiment le mixeur plus tu tapes plus ça tape c'est le genre de chose que j'adore putain il manque que de tueurs je vais trouver le moyen de crever ah non c'est 1000 ouais putain c'est vrai que c'est 1000 pour moi ça sera toujours 1100 ça c'est ça c'est le problème quand t'es un vétéran de dota les anciens prix sont greffés dans ta mémoire à jamais c'est tatoué c'est un tatoué à l'envers oh le stun l'abyssal les houls je suis une machine je suis né pour hacher je dois hacher putain le silence infini quoi non mais easy t'es trop chier dans mon frog bon voilà c'est pour ça que j'adore le BKV ça me permettrait d'encore plus de procs d'effets sur mes auto-attaques ouais ça me parait pas trop mal il y a un truc là ah mais on peut push ils sont tous morts ah mais moi il y en avait que 3 enfin que 3 pour moi il y en avait 3 qui étaient morts et on était débarrassés pas du tout il peut du tout il veut faire rush alors c'est con j'aurais bien dit oui le problème c'est que maintenant j'ai BKV ulti ça se passe mal oh putain je suis une machine à hacher je suis né pour hacher je suis l'oblitérateur je dois oblitérer ah le plaisir de jouer troll late game ah ça c'est et c'était pas du tout son ulti avant ça troll avant l'ulti de troll c'était ah merde mon kicking est pas de cet avis avant l'ulti de troll c'était un buff de vitesse pendant 4-5 secondes enfin un buff de vitesse d'attaque à tous les alliés sur la carte et voilà c'était ça le buff donc en fait il pouvait le faire sur lui même mais ça touchait tous les héros alliés donc c'était très drôle mais voilà l'ulti actuel je trouve c'est très drôle c'est très très drôle c'est très drôle le fait de ne pas mourir de tomber à un point de vie de ne pas pouvoir contrôler un personnage en lui donnant un énorme buff c'est ce qu'aurait dû être Trindammer sur lol voilà ils ont très mal tourné le truc c'est dommage voilà parce que moi j'adore le principe du perso Baberserker tout simplement et lol a essayé de le faire avec Trind et c'était un échec total et cuisant et ils l'ont fait avec 3 l'en revanche est-ce que ça vaut le coup de faire le disper ah ouais ah c'est pas mal alors par contre il y a eu un teamfight ici j'étais pas du tout au courant est-ce que je me donne étant donné qu'on va avoir un troisième mort non non parce que là s'il dive silencer je me suis un peu rattrapé battle trans strong dispel oh mon dieu oh je vais me faire rush oh je vais me faire rush mes alliés reviennent à la vie ah vas-y vas-y go 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 il y en a une galerie oh de stun rush oh oui alors il faut que je me prépare à très vite l'autre moment la vitesse d'attaque je me prépare à ramasser d'items ah ils savent ils savent ils arrivent ils arrivent ils arrivent non c'est bon ok j'ai une upgrade d'aghanim si quelqu'un est tenté si quelqu'un le veut je peux grassement lui donner ça donne un sort ça m'étonnerait que ça plaise aux gens ça pourquoi j'ai j'ai l'icône c'est tant tant que je l'ai pas donné je l'ai ou c'est jamais moi qui la ramasse soit je consomme soit quelqu'un d'autre la ramasse du coup non ah merde c'est parce que j'ai fait chiffre dessus quelle imbécile c'est beaucoup trop de pression je bouffe la tour mais sans aucun souci la vitesse d'attaque très vite que j'ai c'est terrible c'est quoi violet ah c'est une nouvelle compétence en général je préfère donner à quelqu'un qui a un passif et tous qui veut j'aimerais bien push en fait avec mon équipe mais ça peut pas l'air super intéressé j'ai pas envie de me faire choper en solo il me reste 3 minutes sur l'egis donc j'aimerais j'aimerais profiter de ce moment easy MK MKB ah non Monkey King pardon oui c'est vrai MK c'est le Monkey King c'est le méchant sur qui on a eu contre qui on était sur le lane 26 j'essaie de faire comprendre à mon équipe que je vais faire je vais faire un push avec tout le monde c'est quoi si je vais lui donner un ups juste pour me débarrasser l'inventaire oh un truc là eh bah non ça bingos bon bah moi je tape la tour si vous voulez pas faire teamfight sur la tour bien on a eu bien on a eu coop oh là là bon j'ai joué mon rôle je n'ai aucun regret à avoir oh Tinker allez-y 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 non on va vraiment perdre ce push oh non on a mangé on a mangé coop avant avant le teamfight parce que le teamfight il a commencé au moment où je suis mort il a juste m'a ramené à la vie tiens d'ailleurs j'ai pas passé à récupérer enfin rééquiper pardon je peux buyback aucun stress dans 25 secondes on récupère Venom ah ça je ne sers à d'essayer de buyback très bien très bien il commence à une blink 35 d'agilité pour 6 secondes après Yoskadi c'est un putain d'item il a une abyssale le le Monkey King parce que j'ai pris un stun sous sous BKB ils vont pas prendre c'est bon c'est bon peut-être qu'ils auraient été plus belliqueux si Silencer n'avait pas buyback putain merde ils ont réussi à gagner le teamfight et on n'a pas pris Drax je l'ai un peu vénère un peu sévère plutôt un 10 d'agilité 5 a d'accord 4 a est-ce que ça vaut le coup je vais je vais farmer pour le Scuddy c'est Venom ça reprendre son or oh buybreaker qui silence par contre ça peut être très bien contre des persos comme oh je sais pas Coop un exemple pris parmi tant d'autres fight dans la jungle là putain non faites pas des moves comme ça allez la bissale là tape 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 putain de merde quoi finissez-le oh mon dieu oh je buyback je me bats les couilles je buyback et je tp oh non ils ont pris ils ont pris l'outpost oh du coup j'aurais pu revenir là tout de suite il reste qui putain il reste mon kicking downbreaker il reste les pires et je m'en fous moi je push le mid et 60 secondes let's go non voilà faites pas ça faites pas du 1-1 ça c'est de la merde voilà adieu Silencer t'es décédé t'as aucune chance de le tuer voilà c'est bien t'es t'es un sale con voilà c'est tout ce que j'ai envie de dire et voilà et voilà bah du coup il y a deux morts c'est super c'est super génial moi je prends l'objectif faites pas attention aux trolls je suis dans la chouard on va les sécher là oh oh mes endives mes endives on lui a balancé un rocher direct sur la tête ça avait calmé le bouzeux ça va tu t'emmerdes pas Bonebreaker adieu oh bah c'est bien ça c'est 4 axes voilà l'abyssal a fait mal ouais c'est pas grave on a pété un buyback mais on a pris on a pris 4 axes ouais j'estime avoir accompli mon rôle je sais pas pourquoi ils sont partis au bot Silencer et puis Terrorblade pourquoi pourquoi pas prendre le mythe quoi on était 4 ils étaient 2 on avait clairement l'avantage non si on poursuivait Dawnbreaker au bot non la game est bientôt fini parce que là qu'est-ce qu'il se passe soit ils push back ils reprennent des ranks soit ils restent cloîtrés chez eux et du coup le push va finir par les noyer nous on a qu'à revenir je pense qu'on va aller sur l'option 2 à moins qu'il y ait un très mauvais teamfight de mes 3 coéquipiers voilà ce sont mes prévisions Silencer dis-moi combien as-tu volé d'intelligence à travers toute la game tu n'as volé que 18 d'intelligence bon après tout vous avez fait 16 morts à la bot lane donc c'est sûr qu'il va pouvoir faire numérique par contre Tinker Tinker il va bouffer son command à la fin de la partie en vrai attention il donne les fou reculer 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 je reviens dans 39 secondes ne mourrez pas voilà c'est que camper sur le dessus le temps que je revienne histoire qu'on fasse un teamfight je peux re-buyback dans 4 minutes 40 j'aurai l'or easy bon le scaddy a été mis en attente voilà ça je veux pas tu vois un vieux teamfight dans la jungle et voilà il va mourir et voilà heureusement que j'ai dit de reculer c'est intelligent du coup si on veut jouer ça il faudrait attendre une minute d'un maintenant c'est sympa ah non vous me faites pas un plus non mais reculez ils sont 5 quoi d'où d'où Venomenser a fait un kill sur le coop ah il avait peut-être fait son ulti ah c'est fait toucher par son ulti attend faut que je tente un truc ouais ils sont dessus let's go non t'es sérieux je meurs ah bah c'est comme ça que la game se termine ils vont pas réussir à finir mon kicking c'est une blague ok c'est perdu c'est perdu j'y crois pas je les ai sentis miniers je les ai pécho dessus ok c'est perdu c'est franchement si on leur tombe sur la gueule à 4 contre 2 et ils trouvent le moyen de nous faire 4 morts et de perdre qu'une personne bah il y a un gros soucis et en plus je l'ai senti j'ai fait c'est bizarre il y a personne ils vont se faire bouffer qu'est-ce qui se passe pourquoi là vous arrivez à le bouffer pourquoi vous avez pas fait ça à Rochon tu peux diriger la tornade mais c'est génial oh non oh non allez 25 secondes reviens plus vite allez 40 fail non non allez go le push go les creeps du top go 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 parce que là on peut vraiment pas se permettre de mourir enfin de perdre un bâtiment ouais on a le push des creeps qui est conséquent la top lane ça commence à faire mal parce qu'on les a jamais touchés les T4 allez vas-y vas-y ah non je veux win j'ai bien joué j'ai fait les hosties on a fait des kills et tout j'ai essayé de jouer un maximum en équipe ça me foutrait vraiment les glandes de la perdre celle-là parce que bon il y a un feeder enfin on a eu deux feeders au début mais merde j'ai récupéré on a bien récupéré comparé au début putain Terrorblade et Sinoncer ils avaient 16 morts c'est pitoyable faut voir ils avaient la vision partout putain ils étaient dans le camp en plus je garde mon or parce qu'un buyback aurait bien plus de conséquences que juste un Eye of Scaline on aurait peut-être du push j'ai peur de le lâcher oh ça arrive ça c'est un petit pick-up là c'est sympa je suis en retard aïe bon bah cool deux deux kills qui ont été pris comme ça je vais quand même garder mes sous Je suis désolé mais Le problème c'est que j'ai pas de lifesteal Parce que Rampage je le fais mais voilà Je sais que t'as un bonus de résist Quand tu le fais alors que t'es mêlé Ah c'est un bonus de vitesse d'attaque quand t'es à distance Je me rappelais plus exactement ce que ça faisait Je voudrais bien venir Mais en fait sans ulti je me sens A poil Je suis désolé je vais pas venir Putain 10 secondes 10 secondes faites pas les fous là 10 secondes faites pas les fous 5 J'ai pas mon BKB Où est mon curseur Je ne voyais plus mon curseur Oh oui bien Tinker qui pose Ça pousse Vénère Ok bah c'est bon je pense qu'on la win Là je sais c'est bon Ah c'était le dernier clou qui nous manquait Terrorblade qui fait son flou tout seul En couchant Il a une masse boyback Je suis mi-vie J'ai pas d'ulti Attends moi je Est-ce que j'achète la Yosuke ? Non j'achète pas la Yosuke Il me faut combien pour boyback ? Il me faut J'ai 5000 d'or en surplus Ok Non 15 secondes 15 secondes 15 secondes Faites pas les fous 15 secondes S'il vous plaît Ah la la Il y a trop de sort Ah en nom de dieu Putain de merde On a à peu près les méga creep en plus Putain Tinker il est mort Mais mi-l'on avant tout le monde quoi Putain on va pas le faire cette win de merde là Et puis là ils vont tous partir meet Je vais être obligé de boyback Ah ouais c'est ça Ça m'arrangerait qu'il mette plus de 40 secondes Eh Tinker il peut faire des Et faire un split push en vrai L'histoire de les empêcher de se foot à 5 Peut-être un peu d'eff Je vais peut-être pas avoir besoin de boyback Dans un monde parfait Putain de merde Putain de merde Est-ce que je boyback Oui Oui je boyback 15 secondes le big heavy 15 secondes 10 secondes Il tente une double Trop de stun Trop de stun Non je suis dégouté On va vraiment la perdre sur ça quoi Putain mais ils auraient pas fait 18 morts là Contre Contre le bot là Dawnbreaker Elle aurait pas pu carry comme Comme Wukong l'a fait contre nous S'il te plaît bouffe-les 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 Bat-toi Clique droit Clique droit Clique droit Bat-toi 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 Terrorblade Il aurait fait un clic droit sur Monkey King Il l'aurait tué Il a fait un vieux loup Je sais pas pourquoi Alors on a une Dawnbreaker Avec 1% de vie J'ai tout de merde Mais elle va jamais finir cette game Une minute entière encore à attendre Peut-être que j'ai donné la possibilité à mes alliés de buyback Peut-être qu'ils avaient plus le timing Enfin qu'ils étaient en cooldown sur le buyback Parce que merde j'ai bouffé entièrement Co-pay Il y a Dawnbreaker Qui a un stand de buyback Qu'est-ce que c'est que cette partie quoi Heureusement que j'ai fait le choix de péter les barracks mid-etop T'imagines si on avait pas eu ça On aurait perdu il y a 20 minutes ça se trouve Maintenant imagine si Silencer Et Terrorblade était pas parti au bot Faire les gogol plutôt que de venir avec nous au mid Ça se trouve on aurait win On aurait déjà win Bon on va se l'acheter cet Ioskadi depuis le temps Bah je peux plus reprendre mon contrôle Ah quand même Il est chaud chaud Un petit Ioskadi Ah ils font un rush Oh non il s'est fait déco De la merde je pose jusqu'à la fin du monde s'il faut Non mais Les games où j'arrive niveau 30 C'est assez rare quand même Ok ils servent au co-cool Non mais On a pas de vision c'est un truc de ouf Il rush il rush il rush Ils sont dessus ils sont dessus On va laisser ton bail long T'as fait chier quoi Tu peux bail back ? 3 minutes 50 Oh la game sera finie d'ici là à mon avis Ah bah là il chope quelqu'un Non mais j'y crois pas Non Qu'est-ce que tu foutais là sale con T'as vu on tinker a revenu Bon Bon J'ai fait le max Non c'est tort de mes mains Si mon Kicking meurt il y a moyen Il faut qu'il meure encore deux fois Est-ce qu'il a l'agis Non c'est foutu Jamais ils arriveront à le finir Oui 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 Allez vas-y Oh oui Oh le vol d'Intel Allez Putain mais les méga creeps Tu veux pas de push Là du coup ils ont Ils ont dû faire revenir Deux personnes pour défendre Putain mais Elle va pas terminer cette game C'est un truc de malade Bon Saloncer il a envie de mourir Il a envie de mourir Il s'est dit tiens Tu m'évilles J'ai envie de mourir Oh putain il y a une rune de double damage 24 secondes sans moi On a perdu les racks du mythe quoi Oh Viper il passe à la casserole Je m'attendais vraiment à ce que Saloncer meurt par Par tous les dots De Viper J'appuie back dans une minute Alors j'approuve Mais tu te rappelles ce moment T'as pas voulu prendre les racks Faut combien On a un surplus De 4000 C'est jouable C'est jouable On va prendre une hyperstone Merci la moonsharde Histoire de vraiment être plein plein Il a rien vu du tout Mais genre zéro Ah non faites pas un teamfight sans Faut les méga Faut juste qu'on reste en vie maintenant Où ils sont Oh oui je les stun pendant qu'il faisait son ulti J'ai ma win putain Oui J'ai enfin ma putain de win Ah bah cette game m'aurait fait transpirer par contre Oh Grimstroke Mauvais joueur Quand même Heureusement qu'on avait plus de carry Et qu'on avait fait un très bon très bon early avec Tinker J'ai eu un Tinker en tant que support en offlane serve Oh la fâche Compliqué cette game hein Tout ça pour 125 points Lol Ok super Ecoutez les amis Ce sera tout pour cette vidéo J'aurai transpiré On a eu notre win Donc tant mieux J'espère qu'il vous aura plu Pour cette découverte de Troll Warlord Sur Dota 2 C'était la chaîne de Fire Je vous dis naturellement Ciao à la prochaine C'est parti Maintenant C'est parti